Je voulais annoncer à l'ouverture de cette édition d'actualité, le chef d'état-major général des FRDC, Lidia Etoumba, vient de lancer solennellement des opérations militaires contre les éléments FDLR par différents traques jetés dans la ville dans le cadre des opérations au Soukola 1. Je vous le rappelle, le délai accordé à ces rebelles autour rwandais a expiré depuis le 2 janvier dernier. Il faut donc passer à l'attaque. L'armée congolais sera appuyée tactiquement et logistiquement par la force onusienne en République démocratique du Congo. Plus de détails avec notre correspondant de la région, Éric Asmouissi. Lancement solennel, c'est jeudi à Béni, dans les grands nords de la Provence-Imarkivu, des opérations militaires contre les FDLR. C'est le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui a lancé ces opérations vendues par la population. Dans ces opérations, par des cas, la MONESCO ne va qu'à apporter certains appuis logistiques et tactiques. Cette frappe contre les FDLR s'inscrit dans le cadre de l'opération Soukola, lancée à l'est du pays contre les groupes armées étrangers, nationaux et locaux. Pour les chefs d'état-major général des BARDEC qui dit tout bas, les délais accordés aux FDLR étaient suffisants et qui n'ont pas droit à un seul prétexte. Cet officier supérieur a ajouté également que les forces armées de la République démocratique du Congo combattront jusqu'au bout les rebelles FDLR au regard de leurs actes terroristes posés envers la population plus victime de ces acteurs. Cette opération lancée vise aussi d'autres groupes armées à fil en liqué. La MONESCO apportera un soutien tactique et logistique en liqué. Les commandants des forces de la MONESCO, le général Dio Santos Kourouso, sont pris part à ses points de presse. Notons que le lancement a été fait à l'état-major général. L'opération Soukola a béni en présence de plusieurs officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci. Merci.